Bon après-midi tout le monde, je suis Cameron Friesen, ministre de la Santé des aînés et de la vie active pour la province du Manitoba et je suis encore une fois avec le Dr. Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba pour présenter notre point de presse habituel du lundi et je vais donner en tant que préface que je veux annoncer au Manitobain qu'il y a beaucoup de choses en cours à l'heure actuelle. Nous sommes engagés à élargir la capacité de dépistage, donc nous avons fait beaucoup de travail afin de faire en sorte que nous avons la capacité adéquate en place. Et donc plus tard cette semaine, nous allons ouvrir la première de ces cliniques. C'est Dynacare qui va fournir cette capacité additionnelle pour les sites de dépistage et ce sera au profit de tous les Manitobains. Alors avec ça, je passe la parole au Dr. Roussin. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi. Le taux de positivité actuel sur cinq jours est de 2,2 %. Nous avons 39 cas ajoutés à 9h30 aujourd'hui pour un total de cas de 1,919. Aujourd'hui, nous annonçons aussi un décès additionnel causé par la COVID. Il s'agit d'un septuagénaire de la région de Perry Mountain, ce qui porte notre total de décès à 20. Et nous transmettons nos sympathies et condoléances à sa famille et ses proches. Aujourd'hui, nous avons 7 cas dans la région entre les lacs Est, 7 cas dans la région du Nord, 3 dans la région Santé Sud et 22 dans la région de Winnipeg. Nous avons 618 cas actifs avec 1 281 qui sont considérés comme guéris de la COVID. Nous avons 13 personnes hospitalisées, dont 7 sautons-soins intensifs. Et le nombre de décès causés par la COVID est maintenant de 20. Les tests en laboratoire indiquent que nous avons fait 2 647 tests vendredi, 2 196 samedi et 1596 dimanche, pour un total de 180 750. Dans la région métropolitaine de Winnipeg, nous avons passé au niveau de réponse restreint selon le système de riposte à la pandémie. L'utilisation du masque est obligatoire dans tous les endroits intérieurs publics, y compris les bars et restaurants. Le personnel et les clients doivent porter des masques à part lorsqu'ils sont assis à une table et sont en train de manger et boire. Nous limitons la taille des rassemblements privés et publics à l'intérieur et à l'extérieur à un maximum de 10 personnes. En ce qui concerne les rassemblements privés, ça ne comprend pas les personnes qui habitent dans la résidence. Donc, par exemple, une famille de 6 personnes pourrait quand même inviter 10 personnes. Nous recommandons fortement aux gens de réduire leur contact à l'extérieur de leur ménage. Tous les autres ordres concernant les écoles, les garderies, les magasins, les musées, les cinémas, le sport, les casinos restent les mêmes pour l'instant. En plus de ces mesures, la santé publique et la Manitoba ont continué les consultations avec l'industrie des restaurants ainsi qu'avec les bars, les salles de boissons, les microbrasseries et les distilleries concernant des mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour réduire la transmission de la COVID-19. Des mesures additionnelles pourraient être mises en oeuvre aussi au bout de ces consultations. Nous avons vu l'efficacité de ce genre de mesures ciblées par le passé. Nous l'avons vu certainement à Prairie Mountain. Lorsque nous avons monté le niveau de réponse à la pandémie, nous avons vu assez rapidement un changement de la situation. Nous savons que les Winnipegois ont déjà fait cela et nous avons travaillé ensemble pour réduire ces chiffres et nous pouvons le faire encore. En vertu du système de riposte à la pandémie, nous avons ces outils pour prendre des mesures ciblées afin d'empêcher l'isolation à grande échelle et les fermetures. Nous nous appuyons sur tous nos partenaires au Manitoba et dans les régions pour qu'ils fassent leur part afin de réduire les risques de transmission à Winnipeg. Nous avons certaines expositions. Au cours de la fin de semaine, nous avons avisé le public d'un certain nombre d'expositions possibles de la COVID dans des écoles, des foyers de soins personnels et d'autres endroits publics. Et aujourd'hui, nous avisons d'une exposition possible à l'école St-Maurice à Winnipeg le 17 et 18 septembre. C'est un deuxième cas confirmé de COVID-19 à l'école. Et ce jour-là, la personne aurait pu être contagieuse. Selon l'enquête, ce cas n'est pas lié au premier cas. L'infection n'a pas été acquise à l'école et l'exposition est considérée comme étant à faible risque. D'autres expositions possibles comprennent le restaurant Denny's, 4100 Portages, le 18 septembre de 11 h à 15 h et le 20 septembre de 7 h à 13 h 30. Et Lounge XXI, 10-11 Avenue Portages, le 18 septembre de 22 h à 2 h du matin et le 18 septembre aussi de 22 h à 2 h du matin. Nous encourageons les gens de réduire le nombre de contacts qu'ils ont à l'extérieur de leur ménage. Nous avons besoin de continuer de pratiquer les mesures fondamentales, rester à la maison lorsqu'on est malade, même si légèrement malade, se laver les mains fréquemment, essayer de maintenir l'éloignement physique lorsque possible et porter un masque lorsqu'on est à l'intérieur et certainement à Winnipeg. Et dans les régions avoisinantes, c'est maintenant obligatoire de porter ce masque à l'intérieur. Lorsqu'on porte un masque, il est important de l'utiliser adéquatement, de faire en sorte qu'il couvre le nez, la bouche et le menton sans qu'il y ait de vide. Il faut se laver les mains fréquemment si on doit toucher au masque. Et nous savons que toutes ces mesures nous protègent non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent, nos proches et nos communautés. Donc, nous encourageons les Manitobains à faire ce qu'il faut, encore une fois, pour réduire la transmission du virus et consulter notre site web manitoba.ca baroblèque COVID-19 pour des renseignements à jour. Et on peut maintenant passer aux questions. Docteur Roussin, où sommes-nous rendus au foyer du Heritage en termes du nombre de patients infectés? Il y a cinq ans infectés, confirmés. Ce sont tous des résidents. Et qu'est-ce qui se passe à Progview Place? Il y a 14 cas confirmés, deux employés, 12 résidents. Et à Bethesda Place, 18 cas confirmés, 10 employés, 8 résidents. Donc, quatre sont décédés. Et il y en a un de plus, les cas de John Pritchard. Oui, à John Pritchard, c'est 33 cas, dont 6 sont simplement liés dans l'épidémiologie à cette grappe. 33 cas en tout, dont 6 sont liés dans l'épidémiologie. Docteur Roussin, il y a beaucoup de frustration de la part de gens qui ont dû annuler des mariages ou d'autres événements à cause de la limite de 10 personnes. Et ils sont frustrés parce qu'ils ont dû le faire. Pourtant, les bars sont encore ouverts, les restaurants aussi. Qu'est-ce que vous répondez à leur frustration? Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est comme ça? Nous savons que la taille des groupes, point, présente un important risque. Ça a toujours été le cas. Et c'est pour ça que notre toute première intervention était concernant la taille des rassemblements. Donc, nos interventions comprendront toujours la taille des groupes. Nous savons que c'est notre plus grand risque. Nous avons déjà des restrictions en place sur les bars et restaurants. Et nous travaillons maintenant pour essayer d'améliorer la situation. Donc, il est très probable qu'on verra encore plus d'interventions. Et oui, je crois que ça a été difficile dès le début. Mais ces mesures sont là pour réduire les répercussions au niveau provincial. Donc, certainement, au niveau individuel, il y aura des difficultés. Et beaucoup de Manitobains ont fait face à ces difficultés. Et nous sommes dans ceci ensemble pour réduire les impacts. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes dans la tranche d'âge 20 à 29 ans qui attrapent la COVID. Et nous savons que c'est en lien beaucoup ou certainement connecté aux bars et restaurants. Et nous savons aussi que ces personnes sont aussi les gens qui vont à des mariages et à d'autres activités de groupe. Donc, nous devons mettre des choses en œuvre pour réduire les risques. Pouvez-vous nous donner une idée de quel genre de restrictions serait en place pour les bars et restaurants? Est-ce que ce serait plus d'éloignement, limite de capacité? Alors, je ne vais pas nécessairement parler de restrictions, mais je vais parler d'enjeux qu'on a vus sur lesquels on veut travailler. Donc, nous voyons avec la capacité, certainement, surtout en soirée, il faut vraiment faire en sorte que les mesures concernant la capacité et l'éloignement doivent être en place pendant toute la durée d'ouverture de cet endroit. Nous avons aussi maintenant une obligation de port du masque. Il y a des rapports provenant d'autres endroits disant que la musique forte fait en sorte que les gens parlent plus fort, ils sont plus prêts l'un de l'autre. Donc, ce serait peut-être quelque chose aussi qu'on peut examiner. Et c'est le genre de choses sur lesquelles nous allons travailler avec le secteur pour voir comment on pourrait le mieux limiter ces facteurs de risque. À certains endroits, ils ont réduit les heures. Donc, ce n'est pas que le virus est plus contagieux après 23 heures ou minuit, mais c'est simplement qu'il est un peu plus difficile de contrôler les mouvements. Est-ce que vous examinez ça aussi, réduire les heures? Nous examinons ça. C'est ce que nous voyons aussi d'après les signalements qu'on a, que plus tard en soirée, la distanciation est moins bien maintenue. Et donc, c'est de ça que nous allons discuter avec le secteur pour faire en sorte que les directives de santé publique sont respectées en tout temps. Nous sommes à deux périodes d'incubation de l'Halloween. Alors, vous avez déjà répondu à une question sur l'Halloween, mais à l'heure actuelle, pouvez-vous donner une idée aux parents et aux enfants de ce qu'on pourrait faire avec l'Halloween? Est-ce qu'il y aura des ordres de santé publique qui vont nuire à la capacité de faire du porte-à-porte? Nous allons fournir des directives précises là-dessus dans les semaines à venir. Certainement, ça va être différent de ce que ça a été. Nous allons devoir limiter le nombre de contacts. Ça revient toujours aux mesures fondamentales. Il faut limiter le nombre de contacts. Les gens qui prévoient des rassemblements doivent certainement suivre les ordres de santé publique. Et si nous voulons célébrer l'Halloween d'une manière ou d'une autre, il faut certainement limiter les contacts. Donc, nous allons travailler là-dessus et donner des directives précises pour permettre aux gens de prendre des décisions éclairées. Donc, certainement, d'aller au porte-à-porte, c'est un contact à court terme avec des surfaces qui sont touchées. Est-ce que vous pensez que de passer aux portes, c'est quelque chose qui sera possible? Nous allons donner des directives là-dessus. Nous n'avons pas pris de décision, mais il faut certainement s'attendre à ce que ça ne ressemble pas à ce que nous avons fait par les années passées. Il y a beaucoup de points de contact avec le fait de passer aux portes à l'Halloween. Mais comme vous avez dit, ce sont des interventions courtes ou des échanges courts. Mais quand même, lorsqu'on ajoute tout ça ensemble, ça peut avoir un grand impact. La SES-Cachouane vient d'annoncer qu'elle a des directives bien précises pour l'Halloween et l'action de grâce et en fait, décourage les rassemblements. Est-ce que vous avez vu ça? Non, pas encore. Notre comité spécial consultatif travaille sur un document de directives pour l'Halloween et donc c'est presque aux dernières étapes et c'est là-dessus que nous allons nous appuyer pour donner des directives. Pouvez-vous nous parler des sept nouveaux cas dans le Nord? Oui, donc sept cas dans le Nord qui sont liés à un contact proche. Je ne vais pas donner trop de renseignements. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des questions concernant un retard de signalement là-dessus et certainement, ce n'était pas un retard dans les mesures de santé publique. C'était un diagnostic fait avec les tests rapides et donc immédiatement après l'obtention du résultat, les cas ont été identifiés, la recherche du contact a été entamée et les gens ont été mis en isolement, mais notre processus était de ne pas le signaler jusqu'à temps que ce soit confirmé avec le texte typique au laboratoire CADAM. Et c'est pour ça que nous ne le signalons qu'aujourd'hui, mais il n'y avait certainement aucun retard en ce qui concerne les mesures de santé publique. Est-ce que vous pouvez dire si c'est sur une première nation? Oui, c'est sur une première nation et donc je ne vais pas donner les détails. Vous pouvez parler avec Feneb qui va vous donner les détails. Est-ce que ce sont des gens qui sont tous dans le même ménage? Je crois qu'ils sont tous des contacts proches. Je n'en suis pas absolument certain. Je ne sais pas s'ils sont dans le même ménage, mais ce sont des proches contacts. Est-ce qu'il y a des cas de COVID-19 qui se sont produits à un mariage ou à des funérailles au Maintoba? Au Maintoba, je ne suis pas au courant d'un mariage en particulier. Nous avons eu généralement des restrictions assez serrées sur cela pendant toute la pandémie. Et je sais que plus tôt dans la pandémie, il y a eu un service funéraire, mais est-ce qu'il y a d'autres funérailles plus récentes? Nous en avons, oui, qui sont liées à des funérailles. Et je sais que je vous demande souvent, mais est-ce qu'on a une meilleure démiologie sur la cause de l'éclosion à Bethesda Place? Oui, nous avons une idée des facteurs de la situation, mais il n'y a rien qui va vraiment changer notre approche. c'est simplement pour montrer l'importance de ne pas oublier que le virus est toujours là. Et à Heritage Lodge, c'était à propos d'un patient malade, je ne veux pas confirmer. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le nouveau site de dépistage qui sera installé cette semaine? Est-ce que ce sera une unité mobile? Est-ce que ce sera un emprisonnement existant de Dynicare? Nous avons contacté Dynicare pour offrir plus de capacités de dépistage. Je vais aussi mentionner en même temps que nous entamons un examen très exhaustif de notre capacité à l'heure actuelle et ce sera accéléré pour voir la situation en ce qui concerne le dépistage, les tests en laboratoire, l'enquête sur les contacts, le signalement au public des résultats pour voir où les choses se passent bien, où on peut s'améliorer parce que ce que nous avons vu par le passé, c'est qu'il faut ajouter des sites de dépistage. Nous étions heureux de voir que Dynicare était prête à le faire. Il y a aussi d'autres emplacements qui sont en cours d'examen pour voir s'ils pourraient nous servir. Ce premier site s'ouvrira, je crois, mercredi et nous pourrons fournir plus de détails là-dessus mercredi sur les endroits où nous pensons avoir d'autres cliniques. Vous avez aussi vu la semaine dernière dans un bulletin que nous avons identifié de nombreuses communautés, donc non seulement à Winnipeg, où nous espérons avoir de nouveaux sites de dépistage. Nous faisons face à des temps d'attente assez longs pour avoir les résultats positifs. Quels sont les temps moyens d'attente pour les résultats positifs ou négatifs? Donc, le temps de réponse n'a pas vraiment changé depuis longtemps. D'après nos données, c'est environ 97% des gens obtiennent le résultat positif dans les 48 heures et donc certainement, nous voulons continuer d'améliorer cela. Nous entendons parler d'anecdotes de retard dans l'obtention de résultats positifs et nous allons nous amener pourquoi ça pourrait se passer. le premier ministre de l'Ontario a dit qu'ils sont dans une deuxième vague. Est-ce que vous considérez que nous sommes dans une deuxième vague au Manitoba? Je pense que quand on regarde la courbe de l'épidémiologie, nous pouvons certainement voir deux courbes distinctes et elles se comportent un peu différemment. Nous voyons des cohortes beaucoup plus jeunes dans cette vague et nous voyons un taux d'admission à l'hôpital beaucoup plus faible donc je pense qu'il serait correct d'utiliser ce terme. Certainement, nous sommes dans une période distincte par rapport à ce qu'on voyait au début. Est-ce que la province va relâcher les restrictions sur les travailleurs des foyers de soins personnels qui pourraient travailler à plus d'un site? Nous entendons parler de gens qui peuvent avoir des cas de travail supplémentaires à Bethesda. Il n'y a eu aucun changement dans les ordres qui sont en place qui restreignent les travailleurs à travailler à un seul site. Ces ordres ont été renouvelés et prolongés récemment. Le patient qui est décédé, est-ce que c'est une personne qui était à l'hôpital ou à un foyer de soins personnels? Est-ce qu'il était aux soins intensifs? Non. Était hospitalisé à long terme? Non. C'était un séjour de courte durée. Nous avons entendu dire que certaines personnes ne comprennent pas toujours comment les ordres de santé publique s'appliquent à leur établissement. Quand est-ce que ça leur sera communiqué? Pouvez-vous répondre aux questions concernant les installations récréatives? Je crois que les ordres sont clairs et Dr. Roussin a été clair en ce qui concerne ce que ça veut dire pour le port du masque, pour la restriction sur le taille de rassemblement. Si la Ville a des questions, nous avons certainement des employés et la santé publique en a aussi qui peut répondre à ces questions. Mais encore une fois, le maire l'a dit aujourd'hui. Comment est-ce possible que les deux côtés du gouvernement ne peuvent pas communiquer plus efficacement pendant une pandémie? Je crois que les deux côtés du gouvernement communiquent comptuellement. Si le maire a des questions, s'il croit qu'il a besoin de plus de réponses, certainement, nous nous sommes engagés à lui répondre. Docteur Roussin, dans les écoles, le port du masque sont à la quatrième année et plus. Est-ce que vous avez des recommandations pour la Ville en entier sur l'âge des personnes qui devraient porter un masque? En ce qui concerne, le port du masque obligatoire, c'est cinq ans et plus. Pour les garderies et les écoles, les ordres ne s'y appliquent pas. Ils gèrent la situation avec des politiques et c'est quatrième année et plus. La distinction est vraiment une question d'adhérence. C'est une question de sortir pendant une heure. On peut mettre un masque à un enfant de cinq ans et plus. Tant de trucs qu'on parle d'être assis pendant huit heures de suite, c'est la quatrième année et plus parce que nous nous inquiétons de la possibilité de garder le masque. Donc, est-ce que la santé publique va examiner ce que les personnes de cinq ans font? Depuis le début, c'est une question d'éducation et de soutien ce n'est pas une question d'utiliser des mesures coercitives et certainement pas au début. Merci. Nous allons prendre des questions par téléphone en commençant avec le Thompson Citizen Ian. Bonjour. Est-ce que vous savez si certaines des treize personnes hospitalisées, est-ce qu'il y en a qui sont à Thompson? Non, je n'ai pas ces renseignements pour l'instant. Je n'ai pas l'emplacement de toutes les personnes hospitalisées. Merci. Et est-ce que, vu que le nombre de cas dans le nord a pratiquement doublé dans les derniers jours, êtes-vous inquiet de voir cette augmentation récente vu qu'il n'y a peut-être pas de capacité dans le système de santé pour traiter ces gens? Dès le début de la pandémie, nous savions qu'il était important de faire tout ce qu'il fallait pour protéger les gens dans ces communautés pour les raisons que vous venez de citer. Nous savons qu'il y a eu une augmentation de nombre de cas. Bien sûr, nous sommes inquiets en voyant cela. Et même si nous savons que ces sept récents cas sont tous liés, sont tous des proches contacts. Du Brandon Sun, Michel. Bonjour. Je pense que j'ai peut-être mal compris ou mal entendu ce que l'autre journaliste disait dans la salle, mais je me demande. On s'y concerne le centre hospitalier de Brandon, le centre à Sinéboine qui est toujours au niveau rouge. Vous avez dit qu'après deux périodes d'incubation, la province envisagerait de réduire le niveau. Alors, quelle est la situation là? Et si le décès n'est pas lié à ce centre, à quoi est-ce que c'est lié? Et j'ai aussi une autre question. Donc, pour les foyers de soins personnels ou les éclosions en établissement, c'est généralement deux périodes d'incubation complète après le dernier cas. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu de nouveauté en ce qui concerne la centre à Sinéboine, mais nous n'avons pas vu deux périodes d'incubation complète depuis le dernier cas. Et la personne qui représente le 20e décès était hospitalisée et nous allons pouvoir donner qu'elle était dans la région de Prairie Mountain, mais nous n'allons pas donner d'autres informations. Merci. Ma deuxième question concerne aussi l'Halloween. Les parents se posent déjà des questions, nous parlent des costumes. Et vu la pression qu'on met déjà sur les enfants, je me demande est-ce que vraiment on ne pourrait pas donner ces renseignements le plus vite possible pour que les parents peuvent planifier et parler à leurs enfants de ce qui pourrait se passer? Est-ce que vous avez une date à nous dire? Oui, je suis d'accord. Je pense que nous allons essayer d'avoir un plan le plus rapidement possible. Les mesures fondamentales allaient toujours s'appliquer et nous aurons des directives précises à ce sujet. Je pense que c'est important, mais nous avons aussi eu un nombre important de cas sur lesquels la santé publique doit travailler et nous devons aussi traiter des nouveaux ordres de santé publique, mais je sais bien que c'est très important et nous travaillons là-dessus. De CJOB, Merrick. Bonjour, Dr. Roussin. J'ai une question relativement au sport pour jeunes, le sport en général. Je sais que s'il y a d'autres restrictions qui s'en viennent, souvent les gens se demandent si on peut même avoir des parties. Est-ce que les décisions s'en viennent ou quand allons-nous pouvoir avoir plus de renseignements? Les directives sont sorties depuis un certain temps et ces ordres ne les changent pas, donc ces décisions sont prises au niveau réglementaire. en ce qui concerne s'ils peuvent recommencer à jouer de manière sécuritaire, la santé publique a donné des directives en ligne sur les activités sportives, sur ce qu'ils ont besoin d'avoir en place pour minimiser le risque. Bien sûr, on ne veut pas avoir une activité sportive qui ne comporte aucun risque. Il n'y a aucune activité, en fait, qui ne comporte aucun risque, mais il y a des directives en place et c'est à chaque organisation de décider si elle peut les mettre en œuvre et recommencer à jouer. et la santé publique peut certainement donner des conseils sur certains aspects. Merci. Et une question d'un auditeur. Une personne qui n'est pas avec le public, est-ce qu'elle doit porter un masque ou ça revient à l'employeur de décider? Les ordres de santé publique se rapportent à des emplacements publics, donc tout emplacement qui reçoit le public doit porter un masque. Autrement, ce n'est pas exigé. Ce que nous disons, c'est que si vous êtes assis dans votre bureau et que l'éloignement est maintenu, il serait acceptable de ne pas porter de masque. Du Winnipeg Sun, Scott. Bonjour. Pour le Dr. Roussin ou peut-être pour vous deux, avec les cas à York Factory, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, maintenant, pour minimiser le risque de transmission dans la Première Nation? Parce que ce n'est pas une situation de vie communale, mais c'est une communauté très serrée. Alors, qu'est-ce qui est fait pour réduire le risque? Donc, dans toutes les Premières Nations, il y a eu des plans de pandémie en place. Ils travaillent avec FinHeb. Donc, il y a des plans en place et ce qui est fait, c'est ce qui a été fait la semaine dernière lorsqu'on a reçu les résultats positifs. Donc, c'est l'isolement, la recherche des contacts et l'isolement de ces contacts et la recherche d'autres contacts. C'est donc le travail principal de la santé publique. et poursuivie, désolé si je n'ai pas bien compris, mais on peut avoir, on peut inviter dix personnes chez soi et non, mais est-ce que c'est recommandé vu que ça pourrait devenir un événement super contaminateur. L'ordre de santé publique est de limiter le contact avec les gens qui proviennent de l'extérieur de son ménage. Et ce sont donc les premiers ordres où nous nous adressons les rassemblements privés. Si vous regardez les autres ordres et l'intervention à Prairie Mountain, c'était les rassemblements publics. Donc, nous voulons trouver un équilibre. nous savons qu'il y a des ménages qui comportent plus de personnes et c'est pour ça que nous avons exclu les membres du ménage du total et au fil du temps, peut-être que nous allons réévaluer ça. De Radio-Canada, Gavin. Bonjour. Nous entendons des parents qui ont appris qu'un enfant dans la cohorte de leur enfant a eu un résultat positif à la COVID et ils n'ont pourtant pas été avisés que leur enfant est un contact. Alors, je me demande si vous pouvez nous expliquer comment la santé publique détermine quelle personne dans une cohorte scolaire est un contact à une personne qui est déclarée positive. Donc, les contacts proches sont les gens qui passent plus de 15 minutes dans un rayon de moins de 2 mètres d'une personne infectée. Donc, s'il y a un cas dans une école, la santé publique va travailler avec l'école et examiner la façon dont les gens sont assis, examiner les activités et travailler pour identifier qui sont les contacts proches. Parfois, ils peuvent le faire et trouver qui sont les contacts proches et aviser ces personnes qui doivent s'isoler. s'ils sont incapables de le faire ou qu'ils ne sont pas confiants d'être capables de le faire, ils doivent peut-être notifier toute la cohorte, mais ça dépend vraiment de la situation et les personnes qui sont considérées comme répondant aux critères d'être un contact proche sera avisé par la santé publique. Sur un autre sujet, pouvez-vous nous dire combien de cas actifs nous avons à Winnipeg et combien sont liés à des bars et restaurants? C'est difficile de répondre à ça. Quand nous avons fait l'épidémiologie tard la semaine dernière, je crois qu'il y avait 47 % des cas dans les deux dernières semaines qui étaient à un bar ou restaurant pendant la période d'acquisition. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont acquis là? Non, ils ne sont pas nécessairement liés à cela, mais c'était le chiffre que nous avons trouvé. The CTV, John, Bonjour, Dr. Roussin. Suivi sur les écoles, certaines personnes doivent rentrer à la maison tandis que d'autres non. Comment déterminez-vous qui, en fait, a eu plus de 15 minutes de contact? Parce que les enfants sont tous ensemble, ils se déplacent, ils vont d'une cohorte à l'autre, ils vont se tourner, ils ne regardent pas nécessairement le professeur en tout temps. Alors, comment déterminez-vous que certains ont eu plus de 15 minutes de contact et d'autres n'en ont pas eu? Et pour la sécurité, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'informer tout le monde? Ça dépend de la situation. Parfois, on ne peut pas le déterminer et dans ces cas-là, il faut dire à toute la cohorte ce qui se passe, mais ça dépend d'un certain nombre de circonstances. Ça dépend de la distance entre les sièges et des choses, comme vous dites, est-ce que les gens se déplacent dans la classe? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent qui font que nous ne sommes pas confiants? Donc, la santé publique fait ce travail non seulement pour les écoles, mais c'est aussi l'enquête sur les contacts que nous faisons pour beaucoup d'autres conditions, y compris la COVID. Et la santé publique fait ce travail dans le cadre de leurs pratiques professionnelles. Ils doivent déterminer qui est un proche contact. Donc, nous avons vu un certain nombre de cas dans les écoles, mais à l'extérieur de John Pritchard, nous n'avons pas vraiment vu beaucoup de transmissions dans l'école. Et il y a ces cohortes dans John Pritchard, mais à part ça, l'enquête des contacts a été assez réussie. Et mon autre question porte sur le port obligatoire du masque. Quelles sont les mesures d'application? Qui va le faire? Est-ce que c'est les entreprises, les restaurants qui sont responsables d'appliquer cette mesure de faire en sorte que tout le monde porte le masque, qu'ils le veulent ou non? Et s'ils n'en sont pas responsables, est-ce que ce sont des inspecteurs de la santé publique? Et si oui, est-ce que vous avez assez d'inspecteurs pour couvrir toute la province? Donc, selon les ordres, les établissements privés ne sont pas chargés d'appliquer le port du masque. Ils doivent rappeler aux gens de porter le masque. Il y a beaucoup d'endroits qui, même avant le mandat, avaient leur propre système qui faisaient en sorte qu'ils ne permettaient pas aux clients d'entrer sans masque. Donc, c'est comme la plupart des ordres de santé publique. ça doit fonctionner de cette façon. La plupart des gens vont suivre les règles, vont suivre les ordres de santé publique. Donc, nous, nous attendons à ce que les Manitobains suivent ce mandat et au fil du temps, nous allons voir la normalisation du port du masque dans les endroits publics. C'est dans les ordres de santé publique. Donc, il y a la possibilité de l'appliquer. Mais nous l'avons faite à Prairie Mountain et nous avons vu une bonne adhérence et nous nous attendons à la même chose dans Winnipeg. De City News, Jonas. Bonjour. Docteur Rousset, Miss Friesen. Pour vous deux, à mesure qu'on voit l'augmentation du nombre de cas chez les plus jeunes, les millénariaux, en ce qui concerne, le message pour ce groupe, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce que vous avez appris quelque chose là-dessus pendant la pandémie? Je crois que ce dont nous parlons maintenant, il s'agit des établissements. Il faut mettre l'accent sur certains genres d'établissements. Nous savons que nous voyons de l'acquisition qui se produit dans les bars et c'est donc pour ça que notre message vise cela et nous voulons aussi travailler avec les industries pour être encore plus sécuritaires à l'avenir, mais les messages restent généralement les mêmes. Nous savons qu'avec un virus comme celui-ci, même s'il y a une cohorte qui est plus affectée présentement, le virus ne va pas rester dans cette cohorte parce qu'évidemment, les gens de cette cohorte échangent avec des gens de tous les âges. Les personnes dans la vingtaine travaillent des foyers de soins personnels. Les personnes dans la vingtaine ont des gens plus vieux et plus jeunes chez eux. Donc, le message doit être fort et c'est pour ça que nous avons passé au niveau restreint. et suivi pour le ministre, êtes-vous confiant que le message est entendu par les plus jeunes? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'améliorer? Alors, je confirme ce qu'a dit le Dr Roussin. Nous examinons constamment les messages que nous publions. Les gens doivent en être rappelés et nous voulons le faire de différentes manières. Nous voulons leur rappeler le besoin d'écouter ces messages, de faire les choses qui sont vraiment importantes et si nous avons besoin de déguiser le message selon l'épidémiologie que nous voyons en ce qui concerne cette nouvelle augmentation à Winnipeg, nous allons le faire. Si cette cohorte plus jeune, ce groupe plus jeune a besoin de rappel du fait que même si eux se sentent plus résistants, ils peuvent importer le virus chez eux, ils peuvent l'apporter dans leur milieu de travail, ils peuvent le transmettre à des populations plus âgées y compris ceux qu'ils aiment. Si ces messages ont besoin d'être aiguisés et présentés différemment à cette population plus jeune, nous allons le faire. Merci, M. le ministre. Nous revenons à la salle 68. Alors, est-ce que vous avez un TikTok à nous montrer? Non, pas encore, mais on doit vraiment penser à comment nous allons communiquer avec les plus jeunes et comment transmettre le message. Nous allons vous amener les façons de le faire. Parlant des plus jeunes, Dr. Roussin, vous avez parlé des gens qui allaient d'un bord à l'autre. Est-ce que il y a aussi le fait que les plus jeunes travaillent dans l'industrie du service qui sont simplement plus exposés? Alors, quand on regarde l'épidémiologie, est-ce que c'est vraiment une question d'exposition des jeunes ou de comportement des jeunes? C'est les deux. Et nous voyons que 47 % des cas étaient liés d'une manière ou d'une autre à des bars ou restaurants. Pas nécessairement que l'acquisition de ces produits-là, mais ça nous laisse une grande proportion de gens qui ne sont pas en fait liés à ce genre d'endroit. Et donc, il peut y avoir certains cas à risque plus élevés où les comportements ont été causés par ça, mais certainement, oui, vous avez raison qu'il y a un... que c'est lié en partie à cause du travail des gens. Plus tôt dans la pandémie, la plupart des gens qui étaient à risque de perdre leur emploi étaient les jeunes dans l'industrie du service. Et quand on regarde l'épidémiologie maintenant, est-ce que Winnipeg et le Manitoba ressemblent aux autres endroits où les gens à risque sont plus jeunes? Nous le voyons certainement chez les plus jeunes plus que lors de la première vague. Il y a beaucoup de raisons là-dedans. Et possiblement, une des explications pour laquelle notre taux d'admission à l'hôpital est plus faible, c'est parce qu'il y a plus de jeunes qui attrapent la maladie. Mais en allant de l'avant, nous allons travailler avec ces secteurs et voir comment nous pouvons limiter la transmission, non seulement chez les personnes qui travaillent, mais aussi chez les clients. est-ce qu'il y a des données qui séparent les gens qui attrapent le virus dans le milieu de travail en travaillant dans un bar ou plutôt ceux qui l'attrapent en fréquentant le bar pour socialiser? Nous avons certainement recueilli les données concernant la profession, mais vous devez vous rappeler aussi qu'une grande proportion de cas qui ont attrapé le virus n'ont peut-être pas attrapé le virus dans un bar ou restaurant, c'est simplement qu'ils y sont allés. Je pense que je pose la question toutes les semaines, mais est-ce qu'on est proche d'utiliser l'application? Alors, je peux répondre à ça. L'application de COVID-19 est bien sûr disponible pour télécharger. Je crois que l'application va être en ligne au Manitoba cette semaine. Donc, nous aurons plus d'annonces à faire bientôt, mais ce travail s'est fait pour faire en sorte que l'application soit offerte et qu'elle fonctionne avec nos systèmes et nos alertes, mais les gens doivent savoir qu'avec l'utilisation de cette application, je crois qu'il y a maintenant trois provinces qui l'utilisent et ça ne se fie pas aux données sur GPS, ça ne donne pas au gouvernement des renseignements sur qui vous êtes ou où vous êtes. C'est simplement une application qui utilise la technologie Bluetooth pour créer des liens avec les autres personnes, leur téléphone pour voir quand vous étiez en contact avec eux. Je veux rappeler au Manitobank avec cette appli, si vous pouvez faire un suivi de la COVID et si vous l'attrapez, c'est donc à vous d'entrer le code dans votre application qui va envoyer un signal à d'autres téléphones pour savoir quand le contact s'est produit. Donc, je dirais au Manitobank que c'est maintenant le temps de télécharger l'application d'alerte de COVID. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui et plus tard dans la semaine, nous allons activer nos fonctions pour pouvoir l'utiliser. Ça ne remplace pas ce que nous faisons dans la recherche des contacts. Nous allons continuer à le faire et ce sera vraiment au cœur de nos efforts pour faire en sorte qu'on transmet l'information sur qui a la COVID et qui est à risque. Mais cette application exige qu'un grand pourcentage de la population l'utilise. Oui, nous allons donc la promouvoir. Si 20 % des Manitobains à télécharge, ça n'aura aucun effet. Je crois qu'il faut 60 %. D'autres ont même dit qu'il faut plus comme taux d'adoption pour que l'application soit efficace. Je pense qu'on n'a pas de décision finale en ce qui concerne s'il sera possible d'arriver à ce niveau d'adoption, mais on doit faire ce qu'on peut et c'est un autre outil qu'on peut utiliser dans cette intervention très complexe à la COVID. Docteur Roussin, nous avons vu des éclosions plus grandes. Nous avons eu par le passé un cas, deux cas et là, c'est rendu beaucoup plus. à quoi est-ce que vous attribuez ça et qu'est-ce qui est fait pour éviter que la situation s'empire? C'est attribué à plus de transmissions communautaires. Dans la première vague, nous avions beaucoup moins de transmissions communautaires et à mesure que nous en voyons plus dans la communauté, nous allons en voir plus dans les foyers de soins personnels, dans d'autres milieux de travail. C'est simplement un lien à cela. Donc, je crois que si nous revoyons les mesures que nous avions en place, elles ont pu être très efficaces, mais elles sont assez difficiles et il faut redoubler nos efforts pour garder le virus à l'extérieur de ces situations. Alors, si on va à un restaurant ou un bar, je dois porter le masque. Quand je m'assois à la table, je l'enlève. Si je me lève pour aller aux toilettes, je dois remettre mon masque. Et si je ne le fais pas, et il y a un agent d'application dans les parages, qui est-ce qui reçoit l'amende? Est-ce que c'est le client ou le propriétaire? C'est le client. Les entreprises ne sont chargées que de rappeler aux clients qu'ils doivent porter un masque. Que pensez-vous voir dans deux semaines maintenant qu'on a eu cette augmentation? Est-ce que vous croyez que le nombre d'hospitalisations va rester proportionnel au nombre de cas? Notre modélisation est basée sur différents scénarios. C'est basé sur les restrictions que nous avons en place et quel est le niveau de respect du public de ces interventions. Donc, à chaque niveau de restrictions, nous examinons pour essayer de voir une tendance vers la baisse. Et à mesure que nous augmentons les restrictions, notre modélisation nous indique que si les gens adoptent les mesures, surtout ceux à Winnipeg, nous verrons une baisse des chiffres. Est-ce qu'il y a de la modélisation sur ce qui serait passé si vous n'étiez pas passé au code orange? Les données préliminaires sur la montée récente à Winnipeg ont indiqué que les données extrapolées sur les modèles faits plus tôt montraient une assez grande augmentation du nombre de cas et aussi du nombre d'hospitalisations. Et quelle est la tendance à Winnipeg et au Manitoba? Alors, le taux de transmission communautaire sur 7 jours est de 36 et de 31 à Winnipeg. Et ça, c'est des personnes. Généralement, c'est un peu plus de 20%, de 19%. Et le nombre de cas que vous prévoyez voir si vous n'aviez pas mis en oeuvre ces mesures, quels seraient-ils? Nous n'avons pas ces chiffres précisément, nous avons simplement exploré les tendances et les genres de fourchettes. Donc, nous n'avions pas d'idée de combien de personnes seraient aux soins intensifs, mais nous voyons certainement une tendance vers la hausse et un surchargement de notre système de santé. Nous entendons la frustration des gens de l'extérieur de Winnipeg qui sont inclus dans ces restrictions. Si on peut vous expliquer encore une fois pourquoi des communautés au-delà du périmètre sont comprises dans ces restrictions. Il y a simplement juste beaucoup de mouvements entre Winnipeg et ces communautés et nous ne voulions pas les conséquences non voulu d'avoir des groupes plus grands qui se rassemblent juste à l'extérieur de Winnipeg. Et je pense que d'avoir ces ordres depuis le début, c'est difficile. Nous savons que la taille des groupes c'est difficile pour certains secteurs, certaines personnes et ces ordres auront des répercussions difficiles sur certaines régions géographiques aussi. Nous savons que c'est un défi mais nous essayons vraiment de protéger la santé des Manitobains et nous devons donc prendre ces décisions éclairées mais nous savons qu'elles ont de grandes répercussions. Alors pourquoi est-il eu un changement dans l'outil de dépistage pourquoi avons-nous fait un changement? Dans l'outil de dépistage, je crois que c'est simplement des situations uniques que nous avons vues où on voyait une certaine tendance où les gens sortaient pendant qu'ils étaient symptomatiques et nous voulons simplement donner plus de directives. Dernière question. Nous voyons des temps d'attente à Info Santé de plus d'une heure. Nous n'avons pas vu ça depuis le printemps. quelles sont les ressources additionnelles qui vont être mises en oeuvre pour aider Info Santé? Je n'ai pas de renseignement précis là-dessus. Je pense que nous examinons toujours ce genre de choses mais à mesure que nous voyons l'augmentation du nombre de cas il y aura plusieurs de questions et certainement gardez l'oeil là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.